Oh mon chéri ! Docteur, mais quel lieu est-il arrivé ? Bonjour madame, un accident de voiture. Oh Gisèle, tu aurais dû voir ça. J'ai été brave docteur, pas vrai ? Ouais. Sur la route, il y avait deux enfants. Oh ! Des immigrés. Oh ! Oui. C'était une pelote. Je n'ai écouté que mon courage et j'ai esquivé de peu. Il s'est endormi au volant. Et je me suis retrouvé nez à nez, un monstre truck. Un platane. Chéri, tu veux bien être gentil deux minutes et aller me chercher un jus de fruits ? Oh oui mon héros, je t'aime. Oui, moi, la même. Beau parleur. Quoi ? Vous n'avez plus de jambes. Je parcours l'immensité du monde pour un combat contre moi-même, Sagat. La vie est une galéjade sadique qui use nos cœurs meurtris par nos égaux. Je vois la vacuité de nos existences quand je te regarde dans les... euh, dans l'œil. As-tu regardé le vol des tournois ? Qui tournoie comme un seul être, Ryu ? Tournois. On y revient toujours. Comme un cycle sans fin. Sends-tu le parfum de la rosée sur la pâleur de nos rêves ? Je n'ai plus d'odorat depuis... la Covid, tu sais. Prends-tu seulement le temps de vivre, Ryu ? Prends-tu seulement le temps de vivre ? Bon, euh, qu'est-ce qu'on... qu'est-ce qu'on fait ? On se tape ou... ? Nous sommes avec Robert Bouchard, membre du FDP et candidat à la veille des élections. Bonjour, monsieur Robert Bouchard. Bonjour, Étienne. Par contre, tu ne m'appelles pas par mon prénom, s'il te plaît ? Pardon ? Je t'ai dit quoi ? Oui, euh, pardon. Monsieur Bouchard, première question. En quoi pensez-vous être le candidat de la situation pour ces présidentielles ? Eh ben, écoutez, c'est très simple. Je serai le président de tous les Français. Je... je serai le ministre de tous les Français. Ouais ! Je serai le français de tous les Français ? Mieux, mieux, mieux. Yes ! Pour cette polémique, ces vidéos sur Internet, vous pouvez nous en parler ? Oui. Alors, premièrement, sachez que je suis en colère. Car ce n'est pas moi qui les ai uploadés. Oui, non, mais là... Non, mais ça compte, quand même. En plus de ça, la demoiselle de la vidéo m'a agressé. Je suis la victime. Eh bien, voyons voir ça, puisque nous avons le clip. Allez, c'est parti ! Allez, viens sur les nous, allez discuter un petit peu, tu vois, et moi. Je ne vais pas faire. Allez, où est-ce qu'on finit ? Bon, j'imagine que je ne serai pas président. Vous reconnaissez, vous êtes le plus clean. En vrai, vous avez vos chances. C'est vrai. Yeah ! Toi aussi, fais de la politique, et tu te feras incarcéré que des années plus tard. Yeah ! In an isolated and cool country, where foreigners are rare, visitors arrive. Oh, quoi, qu'est-ce que c'est bien, Benoît ? Ben, c'est le soleil. But they come from another world. Oh, un avion unique ! Their survival depends on their courage. In their weapons. Les maroilles sont poids faibles. Moi, fou, t'as l'oeuf ! Docteur, le patient d'A104 vous a lâché. Hé, merde ! À l'hôpital Saint-Tituan, le chirurgien André Bruno est sur le qui-vive. En ce moment, à cause du Covid, c'est de plus en plus dur. Je suis sur tous les fronts, j'avoue avoir des doutes sur ma discipline. Docteur, il fibrille. Donnez-lui 5 gélules de gel Zemium en 15H. On n'en a plus. Ben, filez-lui le pétunia à l'entrée ! Ça va être chirurgien homéopathe, c'est pas facile tous les jours. C'est aussi savoir s'adapter aux situations les plus graves. Là, faut sortir le grand jeu. Arnica, vite ! Non, le bison ! Et bon, on trouve aussi les meilleures solutions aux pathologies les plus problématiques. Bonjour, monsieur Goudal. Bon, on va remplacer votre chimio par un traitement plus costaud, hein. Luminothérapie ! Non, la bleue. Vous voyez bien que monsieur doit renforcer ses chakras. Mais la médecine n'est pas toujours infaillible. Il faut parfois savoir perdre. Docteur, on l'a perdue. Je comprends pas, nos pires magnétiques étaient toutes neufs pourtant. Putain, c'est l'huitième cette semaine. Et on n'est que lundi. Et même en ton difficile, il est bon de savoir que de valeureux médecins nous protègent. Ah putain, j'ai mal au crâne. Quelqu'un a un doliprane ? Bonjour, madame Loutre. La teinture blonde comme d'habitude, monsieur Goku ? Avec des extensions cette fois-ci. Ça fait un peu punk à chien, non ? Ouais, mais Végéta, il va être vénère. Je vous ai déjà dit que j'étais pas péricière ! Mes mèches retombent. Caroline, apportez le gel indice 12. Non, pas celui-là. Le sac à côté. Celui avec écrit ciment dessus. Euh, vous auriez de la teinture rouge, c'est pour emmerder Végéta. Eh ben oui, je vous ai fait le tarif femme. Vous avez vu vos cheveux ? Trois heures pour couper les pointes, bordel ! Monsieur Yogi, il y a un moment, il va falloir choisir. Deux coupes de cheveux en même temps, ça ne ressemble à rien. Vous feriez pas le bleu, c'est pour... Oui, je sais ! Voilà, avec cette coupe, je viens de ruiner votre crédibilité. Euh, j'ai vu une super couleur argent et... Putain ! À un moment, portez vos couilles et roulez-lui une pelle à Végéta, qu'on en finisse ! Sous-titrage ST' 501